... Merci Tim de m'avoir invité et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler notamment du projet Luminade et de ce qu'on fait. Mais la présentation va se dérouler en trois parties. La première partie, je vais donner un peu de contexte de l'état de l'art, on va dire, Automatic Theorem Proving, mais avec un focus sur le LLM. Donc je vais très peu parler d'autres méthodes que les méthodes utilisent, ce qu'on appelle les Large Language Models. Ensuite, je m'intéresse plus à l'approche qu'on a proposée pour gagner ce Progress Prize. Et à la fin, je vais plutôt présenter le roadmap actuel de Lumina, qui est en lien très fort avec les mathématiques formelles. Donc, comment on compte utiliser les LLM avec des maths formelles afin de résoudre des exercices de maths. Alors, je vais reprendre un peu ce que c'est cette compétition. Ça a été lancé l'année dernière par XTX Market et le comité de AMO, qui est considéré comme une des compétitions les plus challenging pour des élèves au lycée de maths compétitifs. Et ils ont lancé 10 millions pour le premier modèle public qui est dans l'équivalent de la médaille d'or que les humains. Et on se doutait bien. En tout cas, il y a un an que, tout de suite, il n'y aura pas de modèle qui aille aussi loin. Donc, ils ont aussi conçu des Progress Prize, donc des challenges un peu moins difficiles pour que les gens, en tant que Mindset Intermédiaire, pour que les équipes puissent construire, enfin, avoir des résultats intermédiaires, on va dire. Et donc, nous, l'équipe Lumina, on a participé au premier Progress Prize. Donc, la forme de compétition est telle que... Déjà, la compétition était sur Google. Et on a 5 ans d'exercice de maths à résoudre. Je vais détailler un peu plus quel genre de problème, mais ce sont des problèmes qu'on appelle avec une sortie numérique. Donc, en anglais, des fois, ils appellent ça Math World Problem. Donc, ça facilite notamment la vérification. Donc, on va juste compter combien d'exercices que le modèle a réussi à résoudre pour créer ce, on va dire, ce ranking. Et voilà, typiquement, ça, c'est un des exercices. Donc, c'est vraiment des exercices type math compétitif avec une sortie numérique. En termes de difficultés, dans ce Progress Prize, les problèmes de maths est entre ce qu'ils appellent AIMI et AMC-12 Level. Donc, c'est deux compétitions aux États-Unis qui permettent de sélectionner l'équipe nationale pour participer aux AMO aux US. Alors, avant de comprendre comment nous, on a réussi à gagner cette compétition et comment ce domaine-là va se développer suite à ça, on va d'abord regarder qu'est-ce que ça veut dire utiliser un large language model pour résoudre des maths. Alors, d'abord, il manquait quelques slides pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est les LLM. Je pense que la plupart d'entre vous ont pu utiliser ChatGPT ou des modèles équivalents. Il faut garder en tête... Enfin, je refais un peu l'histoire de comment les gens sont arrivés à faire des maths avec ce genre de modèles, mais il suffit de garder en tête... Enfin, ça a l'air très compliqué, mais en réalité, c'est beaucoup plus simple par rapport à des mathématiques que les mathématiciens font. Il faut garder en tête les LLM aujourd'hui. Ce que ces modèles savent faire, c'est prédire le prochain mot. Enfin, plus exactement, c'est l'extro-competition, mais on va simplifier pour dire que c'est des modèles qui prédirent le prochain mot avec des corrélations. On peut avoir des justifications plus ou moins complexes à ça, mais en réalité, tous les modèles qu'on voit, que ce soit des modèles très avancés comme ChatGPT ou des modèles très simples, open source qu'on trouve, ils font tous la même chose et ils essaient de manière récurrente de prédire le prochain mot avec des corrélations qu'ils ont apprises dans notre dataset de training. Ça paraît un peu loin, tu vois comment un modèle qui prédit le prochain mot pourrait faire des maths. Alors, avant de comprendre comment ces modèles fonctionnent, ou c'est plutôt avant avant de comprendre qu'est-ce qui fait que ces modèles marchent bien, on va commencer pour regarder les datasets. Alors, dans le domaine de machine learning, les datasets sont critiques pour le développement d'un domaine. Souvent, c'est un dataset qui va guider pendant des années le développement d'une famille de technologies. donc, le plus connu pour ceux qui s'y connaissent un peu dans le domaine, c'est le dataset d'Imagenet. Donc, il y a plus, je pense que les dix dernières années des progrès de Computer Vision sont grâce à la construction de ce dataset. Donc, les gens ont aussi passé pas mal de temps à essayer de construire les datasets pour mesurer à quel point un modèle fait bien des maths. Donc, il y a plusieurs tentatives. Moi, je vais, par exemple, à gauche, il y a un système formel qu'on appelle le métamath. Je ne connais pas très, très bien, mais il essaie d'avoir un système plus simple pour représenter un théorème de maths, mais symbolique. On a aussi des datasets algorithmiques, enfin, arithmétiques, qui cherchent à mesurer à quel point un modèle fait bien l'arithmétique. tout ce moment. Alors, le dataset le plus important qui a guidé le développement des trois dernières années sur ce domaine, c'est le dataset de maths qui a été construit par Dan Hendricks. Donc, il est très simple. C'est une collection de problèmes compétition aux États-Unis. Et, en fait, une des difficultés de savoir est-ce qu'un modèle sait faire des maths, c'est de juger est-ce qu'une preuve est correcte ou pas. Et ça, ce n'est pas un process scalable. Pour les humains, on a toujours les professeurs qui vont corriger les copies, mais pour les modèles, ce n'est pas possible. Parce qu'il faut toujours trouver une manière automatique pour vérifier est-ce qu'une preuve est correcte. Donc, du coup, et jusqu'à maintenant, ça a toujours été vrai, on utilise toujours un proxy. on évalue seulement sur l'ensemble des problèmes qui ont une sortie numérique. Et ces sorties numériques-là, on va les parser pour savoir est-ce que le modèle a réussi à trouver quelque chose de même équivalent. Mais on ne cherche pas à comprendre est-ce que la solution est correcte ou pas. Donc, c'est ce dataset-là avec 12 000 problèmes qui a guidé le développement des LLM dans les trois dernières années. Et tous les LLM vont s'évaluer dessus jusqu'à même aujourd'hui. Alors, donc, le premier modèle, le premier modèle qui, enfin, il y a beaucoup d'efforts avant, bien évidemment, pour arriver à là. Mais le premier milestone, on va dire, très important dans le domaine des LLM, c'est le travail de DeepMind qui s'appelle Minerva. Minerva, alors, pour beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce domaine-là, y compris moi quand j'ai commencé ma carrière dans ce domaine, vont avoir cette réflexion que pour qu'un modèle ou un algorithme afin qu'il puisse faire les maths, ça doit forcément avoir des mécanismes très compliqués. Parce que mathématiques, pour les humains, c'est quand même un exercice intellectuel très élevé. Alors que Minerva, ce papier, il essaie de démontrer qu'il n'y a rien qui est compliqué dedans. C'est vraiment la leçon à retenir et cette philosophie-là est restée jusqu'à aujourd'hui même si on a des systèmes extrêmement performants. Alors, on va d'abord regarder les chiffres que je vais présenter. Donc, l'indicateur du progrès de ce domaine, c'est vraiment ce colonne-là qu'il faut regarder, donc math. Math, c'est le dataset que je viens de parler. Donc, on mesure l'accuratie, le pourcentage d'exercices qui a été résolu par le modèle. Et donc, vous voyez que l'état de l'art, il y a trois ans. Ce dataset, il a trois ans. L'état de l'art, il y a trois ans, c'est des 7%, ce qui est logique. Et si on fait un modèle statistique, c'est très peu probable qu'il arrive à résoudre ces problèmes-là. Et que Minerva, pour la première fois, montrait qu'en fait, avec des LLM, on est capable d'aller très, très, très loin. 50%, c'était... Même si aujourd'hui, ça paraît trivial. Aujourd'hui, tous les modèles font plus que 50%. Mais à l'époque, c'était un choc. Et par contre, si vous regardez dans Minerva, il va vous dire qu'au lieu de créer des systèmes hyper compliqués, utiliser Metamath ou tous les systèmes formels, il suffit de créer un dataset où il y a des expressions en latex et on va demander au modèle d'apprendre à faire des maths en latex. Il n'y a pas de processing compliqué, c'est du latex que tout le monde écrit. Donc, il suffit d'un modèle de transformeur qui apprend sur un corpus relativement large de données en latex. Ils sont capables naturellement de faire des maths. Ça, c'est la première chose. Faire des maths comme des humains, c'est l'approche informelle. On va apprendre au modèle et écrire du latex. Deuxième idée la plus intéressante qui paraît toujours trivial aujourd'hui si tu demandes à n'importe qui dans le domaine, c'est, ils ont introduit, je ne sais pas si c'est les premiers à introduire ça, mais le majority voting. Qu'est-ce que c'est le majority voting ? C'est toujours très simple. Ils ont des mots très compliqués pour les choses très simples, mais vous allez voir que ce sont des choses aussi simples qui font le succès de ces modèles jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui qui est assez spectaculaire. Le majority voting, ça veut juste dire que ces modèles-là qui prédient le prochain mot avec une probabilité, il y a un paramètre qui s'appelle température. Plus que la température est haut, plus qu'il y a des aléatoires dans la prédiction de ces modèles. Donc, on va mettre une température élevée et on va simplifier, je pense qu'ici c'est 64 fois, et ensuite, on va extraire la réponse finale, on va faire une vote. Et c'est une astuce aussi simple que ça, qui permet de booster significativement la performance, et aussi, cette astuce a des impacts importants par la suite. à quoi ça ressemble l'output d'un modèle, c'est qu'il n'y a rien de sorcier, c'est un modèle qui apprend à faire du latex, et à la fin, il va mettre comme un humain un box à la sortie finale. La deuxième idée, ou la troisième, enfin, une autre idée qui est assez importante et qui paraît aussi triviale aujourd'hui et qu'on regarde, c'est ce qu'on appelle le channel thought. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que les gens ont découvert que, vu que ces modèles-là, voilà, là, c'est important de garder en tête que ces modèles ne savent faire que prédire le prochain token avec des corrélations. Donc, si on a un exercice de maths et on demande au modèle de directement prédire la solution finale, ils ne vont pas réussir à le faire. Parce que le gap de corrélation entre 11 et ce problème-là, il est extrêmement large et il y a presque, c'est presque impossible de deviner que la réponse est 11. Donc, une meilleure manière de faire ça, c'est pour que le modèle output les étapes intermédiaires de ce qu'on appelle le channel thought. Alors, dans sa forme initiale, les channel thoughts sont aussi très basiques. Aujourd'hui, si vous demandez un chat-gbt, ils vont créer des channel thoughts qui sont extrêmement longues pour arriver à la solution finale et ça, par miracle, ça booste la performance de manière significative. donc ici, et ensuite, il y a une troisième idée, enfin, une quatrième ou troisième idée qui est assez intéressante, mais d'abord, je voudrais, deux ans, enfin, ou un an et demi après que ce benchmark a été sorti, je pense qu'il y a dix ans, personne aurait pensé, osé penser qu'une machine saurait résoudre 60% des exercices compétitifs maths au lycée. Un an après ce benchmark, on voit que même des modèles relativement petits qui contiennent 7 milliards de paramètres arrivent à faire mieux que Minerva qui contient 50 milliards de paramètres. Et il y a une autre idée qui est intéressante ici que je vais développer tout à l'heure plus en détail, c'est le fait de permettre aux modèles d'utiliser du code parce qu'en fait, si vous avez utilisé chaque GPT, il y a un phénomène qui est la hallucination, donc les modèles vont halluciner pendant la résolution d'un problème et en fait, le fait d'utiliser du code permet de réduire ce genre de phénomène. Alors, il y a... Je ne vais pas rentrer trop dans les deux détails, mais il y a beaucoup d'efforts open source, donc en fait, jusqu'à très tard, enfin, jusqu'à relativement tard, la plupart des modèles sont propriétaires, donc ils ne sont pas open source, les gens ne savent pas comment ils sont entraînés. Donc, il y a une série de papiers qui consistent à reproduire ce genre de modèles de manière open, donc typiquement, DeepSync, c'est une équipe en Chine qui ont réussi à publier, qui ont publié un papier en disant, en fait, comment collecter des données mathématiques de bonne qualité pour pouvoir créer ce genre de modèles. Et qu'encore une fois, si vous lisez les papiers, il y a plein d'heuristiques extrêmement intéressantes, mais il n'y a rien de très compliqué intellectuellement, c'est vraiment comment on arrive à identifier des données mathématiques de bonne qualité. Je vais... Il y a une dernière idée la plus... assez remarquable dans ce domaine, et en fait, si vous assemblez toutes les idées que j'ai décrites et vous essayez de faire ça à grande échelle avec beaucoup de données et beaucoup de computes, vous arrivez à ce qu'on voit aujourd'hui qui est GPT-01, qui est le modèle le plus puissant qui sait faire des maths qu'on voit aujourd'hui. Donc, la dernière idée la plus intéressante, c'est de donner du feedback au modèle. C'est-à-dire qu'un modèle, quand on essaie de faire des maths, ils vont produire des étapes. Et une des difficultés, comme on l'a dit, c'est que si on a une preuve, il est très difficile de savoir est-ce qu'il y a une étape qui est fausse ou pas. Donc, Open AI a proposé de faire ce qu'on appelle un reward modèle. C'est un modèle comme un prof qui va corriger la sortie du modèle en mettant un score à chaque étape. Et la façon de faire ça, c'est très bête. Ils vont créer un dataset avec plein de lancées et des solutions qui pourraient être fausses et vont demander à un humain à donner une note et ensuite, ils vont apprendre un modèle à simuler le process d'un prof qui corrige une solution. Alors, il y a aussi des alternatifs quand on n'a pas autant d'humains qui a des données pour nous. Donc, Match & Burr, c'est un des travaux qui consiste à reproduire la même chose avec ce qu'on appelle du Monte Carlo Tree Search sans utiliser les humains. Donc, jusqu'à maintenant, tous les idées et tous les progrès qu'on a vus se concentrent sur la partie qu'on appelle informelle. C'est-à-dire qu'on demande un modèle à écrire une preuve comme un humain et le gros défaut de ce mode de fonctionnement c'est qu'on n'est pas capable de savoir si la preuve est correcte ou la solution est correcte à part de regarder la réponse finale. Jusqu'à cet été, c'est une semaine après la remise des prix d'AMO, DeepMind a lancé AlphaPro. Donc, c'est le premier modèle qui a réussi à résoudre les problèmes d'AMO de ce niveau tout court et ils ont réussi à atteindre le niveau médaille d'argent qui est très très proche des médailles d'argent. Alors, vous allez voir qu'en fait, ce n'est pas DeepMind qui a inventé ce workflow ou cette façon de faire des maths avec des modèles. Cette façon de faire les choses existe probablement pendant 2-3 ans mais ce sont les premiers à mettre cette approche-là à l'échelle. Donc, leur approche est relativement simple, on va dire. Ils ont beaucoup de problèmes, ils ont collecté énormément d'exercices de maths qui ont été écrits par les humains et ils ont demandé, donc ils ont utilisé ce qu'on appelle les maths formelles, donc vous connaissez peut-être, je vais rentrer un peu dans les détails plus tard. Et ensuite, ils ont demandé, enfin, l'avantage des maths formelles, pardon, c'est qu'ils sont capables de, s'ils les lancer avec des traduits correctement, on peut vérifier via le compilateur que la preuve est correcte. Donc, ça fournit un feedback au modèle. Et l'avantage de ça, c'est que si vos modèles savent écrire des maths formelles et ensuite vous êtes capables de donner un feedback, vous ramenez le problème un peu comme un problème de jeu aux échecs. Donc, ils ont appliqué ce qu'ils appellent AlphaZero, c'est la technique qu'ils ont utilisée pour faire l'AlphaGo. Donc, vous pouvez explorer l'espace des preuves mathématiques un peu comme vous jouez aux échecs. Donc, vous pouvez vraiment faire des méthodes de search de manière très efficace et du coup, avec beaucoup de données, beaucoup de computes, ils ont réussi à résoudre quatre problèmes sur six lors du dernier AMO et les deux problèmes qu'ils n'ont pas résolus, ce sont les deux problèmes combinatoires et qui est connu pour être très difficilement formalisé. Je vais parler un peu de maths formelles. je crois que je dois accélérer un peu. Donc, du coup, maintenant, on va parler du projet Lumina. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, ce sont, on va dire, un groupe de personnes qui sont passionnées par des mathématiques dont on a tous presque été, enfin, on va dire, ce sont des gens relativement connus dans le domaine des AI formats. moi, Yann, c'était mon ancien associé quand on faisait une start-up, mais Guillaume Nantes, vous connaissez peut-être, c'est le cofondateur de Mistral AI. Donc, lui aussi, il a fait beaucoup de travail dans ce domaine-là. Stan Pollut qui a été speaker une fois ici, donc c'était le premier pionnier, on va dire, dans le domaine de LLM pour faire des maths et LLM, c'est aussi une amie qui s'intéresse au sujet. Et nous, on décide de, voilà, je vais peut-être expliquer à la fin un peu pourquoi on décide de faire ça, mais Lumina, c'est une organisation long-profit, open source, qui permet à tout le monde qui s'intéresse au sujet de venir et collaborer ensemble. et notamment, c'est qu'on fait, on essaie de publier les datasets qui permettent de construire ce genre de modèles très puissants et aussi, on développe l'infrastructure et parfois, nous-mêmes, des modèles qui permettent de faire avancer le domaine de l'AI format. Alors, je vais probablement aller très vite parce qu'il y a probablement trop de détails techniques. Donc, dans ce Progress Price, on a monté un partenariat avec Hugging Face pour participer à cette compétition et créer le modèle. Alors, je vais rapidement parler de notre approche, de comment nous, on a réussi à, on va dire, gagner cette compétition. C'est un setup vraiment très particulier, donc on a fait plein de choix, mais pour rentrer dans les contraintes du jeu qui ne sont peut-être pas nécessaires si on veut faire en sorte que l'IA puisse aider les mathématiciens de manière générale. Donc, à quoi se ressemble notre modèle ? Alors, c'est un peu confusing, il ne faut pas regarder le problème exemple, il faut regarder le problème rendered. Donc, ici, vous avez un problème de maths à résoudre, il faut oublier ce qui est là-haut, mais vous avez un problème de maths à résoudre, ce que le modèle va faire, c'est qu'il va faire un peu de raisonnement informel, on va dire, donc faire un peu de planning pour expliquer ce qu'il va faire par la suite. Ensuite, il va essayer d'écrire un code en Python qui reflète ce problème-là et essayer de le résoudre en Python. Et s'il arrive à le résoudre, il va essayer de le conclure, s'il n'arrive pas, il va répéter le process. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le two-integrated reasoning, donc c'est un modèle, c'est un LLM qui utilise des outils pour résoudre des tâches, comme faire un problème de maths. Alors, la façon d'entraîner ce modèle-là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais l'idée, c'est que ça s'entraîne en deux étapes, enfin en tout cas, une des façons de le faire, c'est d'entraîner en deux étapes. D'abord, il faut entraîner sur les données de maths, comme j'avais expliqué, donc il faut que les données soient en LaTeX, soit en Chain of Thought, avec toutes les étapes de raisonnement bien détaillées, et ensuite, on fait ce qu'on appelle du fine-tuning pour obtenir un modèle qui s'est fait un peu des maths. Ensuite, une deuxième étape, on va essayer de collecter plein de données comme ça, qui font un peu de reasoning, qui font un peu de code, qui s'est conclure selon le résultat du Python, et donc ça, c'est ce qu'on appelle la partie two-integrated reasoning, donc c'est un fine-tuning en deux étapes. Le process de fine-tuning est relativement classique, je vous encourage à lire, mais pour être sincère, il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Là où on a passé beaucoup de temps, c'est de créer les données, c'est de collecter ce dataset. Aujourd'hui, dans le domaine d'AI format, ce qui manque le plus, ce n'est pas de la théorie de comment faire du reinforcement learning, mais c'est surtout les données. Et ce qui fait le succès de DeepMind, c'est aussi leur dataset de 100 millions de problèmes. Donc, pour réussir à faire ce modèle LuminarMath, on a dû créer trois sources de données. D'abord, on a collecté beaucoup d'exercices de concours de bacs en Chine, parce qu'il y en a beaucoup. En Chine, les gens passent beaucoup d'examens, si par hasard vous les connaissez. Donc, je pense qu'on a dû avoir 400 000 problèmes qu'on a collectés depuis la Chine. Et aussi, un autre dataset qui est extrêmement important, ce sont les données Olympiades qu'on trouve sur les différents sites web. Et aussi, maintenant, de plus en plus, les gens essaient de faire les données synthétiques. Je ne vais pas malheureusement pouvoir rentrer trop dans les détails, mais encore une fois, j'ai essayé de donner un message qui est vraiment, c'est un domaine qui paraît spectaculaire lorsque vous regardez ce que font OpenAI, lorsque vous essayez ChatGVC, c'est bluffant, mais tous les idées derrière, tous les travails derrière, c'est beaucoup d'efforts d'ingénierie. Aujourd'hui, ce n'est pas encore une science qui demande beaucoup de réflexion intellectuelle. Comment nous, on a créé le dataset ? C'est très simple. On a parcouru quasiment tous les sites officiels des compétitions des Olympiades. On a récupéré plein de PDF comme ça et on a segmenté tous les problèmes et on a mis en paire avec la solution. Ça, c'est la façon de créer le dataset et dès que vous avez un dataset comme ça, il y a beaucoup de librairies qui vous permettent d'entraîner un modèle très puissant. C'est 80% du travail qui consiste à parser ces PDF. C'est les pays dans lesquels on a collecté les exercices de maths. On a utilisé ce qu'on appelle le chain of thought. ça consiste à... Donc ça, c'est une preuve qui est ce qu'on appelle la référence-solution pour les humains. Mais en fait, il n'est pas assez détaillé pour un modèle plus bien à prendre. Donc il va falloir le développer en une forme chain of thought avec toutes les étapes détaillées pour que le modèle puisse résonner correctement. C'est les différentes sources de données. Et à la fin, il y a quand même un peu de détails techniques, mais je ne vais probablement pas passer beaucoup de temps. Pour générer ce genre de données, on utilise une technique qui s'appelle rejection sampling. Donc on va essayer de demander à un modèle de générer des preuves et on va garder les preuves qui atteignent la réponse finale comme une bonne preuve pour à la fin entraîner un modèle. Je ne rentre pas trop dans la technique, mais l'idée, il suffit de retenir, il faut avoir beaucoup de données de bonne qualité pour que le modèle puisse apprendre. inférences. Tout ça, ça a l'air très compliqué, mais tout ça pour dire que quand on a entraîné un modèle, aujourd'hui, pour avoir des bons résultats lors d'une compétition, la meilleure façon, c'est de prendre un modèle et de sampler plusieurs solutions et de faire du majority voting. C'est ce que ça veut dire ce slide-là, malgré le fait qu'il a l'air assez compliqué. on a aussi utilisé les techniques de quantisation parce qu'il y a des contraintes de compute. Alors, ça, c'est peut-être plus intéressant à discuter. Je vais plutôt parler de ce slide-là. Donc, on regarde toujours la ligne math, après, les autres sont intéressants, mais vous voyez le progrès de ce qu'on a pu faire en deux ans. Au début, l'état-là était de 7% et aujourd'hui, les modèles plus avancés de GPT, ils sont déjà presque à 90% sur ce benchmark-là. Sur un benchmark un peu plus compliqué, qu'on appelle AIMI, ce sont des problèmes un peu plus challenging, qui sont encore moins difficiles que les AMO. Aujourd'hui, nous, on a réussi à faire 10 problèmes sur 30 avec du majority voting. Je crois que la dernière version de GPT, ils ont réussi à faire 20 problèmes sur 30, quelque chose comme ça. Mais, la technologie derrière, le principe derrière reste le même. C'est beaucoup plus, c'est juste plus de données, plus de compute qui vous donne un modèle plus puissant. Je vais... Je vais... je vais peut-être passer un peu... Je pense qu'il est intéressant d'analyser un cas. Je vais quand même passer un peu de temps ici pour que vous compreniez un peu comment ces modèles fonctionnent et comment ça résonne. Donc, une des grosses limitations de cette approche, c'est aussi pour ça qu'on va... Maintenant, DeepMind ou d'autres équipes s'intéressent aux maths formelles, c'est que lorsque vous passez beaucoup de temps à optimiser les problèmes avec sorties numériques, vous risquez de tomber dans ce piège où le modèle a réussi à brute forcer ou trouver la réponse finale, mais la solution est complètement fausse. Par exemple, pour ce problème-là, le modèle, il a juste fait un brute force, deux boucles forts pour trouver une solution. Et donc ça, c'est la solution qui a été trouvée. et malheureusement, c'était la seule solution aux équations. Alors, un modèle plus intelligent aurait pu essayer de démontrer qu'il n'y a pas de solution en dehors de 0 et 100 et donc ça aurait pu compléter la preuve, mais aujourd'hui, c'est un phénomène qu'on observe souvent dans les problèmes avec sorties numériques que le modèle essaie juste de trouver la solution triviale. Ici, c'est un autre cas qu'on peut regarder aussi, c'est assez intéressant. Je vais quand même passer quelques minutes à analyser ce cas-là. Donc ça, c'est un exercice qui n'est pas très difficile. Aussi, ça vous permet de donner une idée qu'il y a 3 ans ou il y a 4 ans, on ne pouvait pas imaginer qu'un système ou un modèle puisse avoir ce genre de réflexion qui ressemble vraiment, qui commence à ressembler à un humain. Donc, on a cet exercice-là qui consiste à résoudre un système d'équations. Pour ceux qui ont fait un peu de maths de compétition, on peut très facilement observer qu'avec le log, ça se décompose dans un système linéaire. Et du coup, une fois qu'on a un système linéaire, c'est relativement facile à calculer cette valeur. Donc, on va regarder comment un modèle fait ça. Alors, c'est un peu petit, mais vous voyez que le modèle a essayé de faire des simplifications, mais il n'a pas réussi à trouver la bonne piste. en tout cas, ce modèle-là qui s'est utilisé du Python. Donc, il va donner l'équation telle qu'elle à un solveur de Python symbolique qui s'appelle SimPy, et par miracle, SimPy, ce qui n'est pas toujours le cas, a réussi à trouver une solution numérique. Et ce qui est encore plus surprenant, parce qu'ici, on demande une solution algébrique. donc, ici, le modèle a remarqué que cette valeur numérique ressemble beaucoup à une valeur algébrique. Donc, il a directement proposé la valeur algébrique qui est correcte, bien évidemment, comme sortie finale. Donc, on a eu bon sur cet exercice-là. Alors, si on regarde un autre modèle qui n'a pas cette capacité de faire du Python, on va voir qu'au début, il fait n'importe quoi, il arrive à une étape ici qui est complètement fausse, mais à partir de cette ligne-là, le modèle a réussi à trouver la bonne piste de décomposer ce truc-là en un système linéaire. Alors, ça, c'est aussi très courant que si vous allez sur ChatGPT, vous demandez un réseau en un système linéaire, il sait faire ça parfaitement, presque à tous les coups. Mais, si, au plein milieu d'une preuve, il est amené à résoudre un système linéaire, d'emblée, il va oublier comment résoudre un système linéaire. Donc, il va appliquer les astuces qui sont absurdes pour essayer de trouver la valeur et en plus, il a fait une erreur et donc, la réponse est complètement fausse. Mais, le raisonnement est là, on va dire. Et ça, c'est une version assez ancienne de GBT et maintenant, je pense qu'il arrive à résoudre ce problème-là sans aucun souci. Alors, du coup, la raison pour laquelle je donnais cet exemple, c'est que lorsque l'on fait du informel, il y a beaucoup d'imitation. La plus grosse contrainte, c'est qu'on n'est pas capable de vérifier si une preuve est correcte, on n'est pas capable d'appliquer, enfin, si, on est capable, mais avec beaucoup plus d'efforts, d'essayer d'appliquer les algorithmes de search pour élargir un peu l'espace de recherche. Donc, on pense à, enfin, tout le monde a pensé en même temps à cet outil, les maths formels. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas comment, qu'est-ce que c'est les maths formels, donc ça a été, enfin, je pense que la théorie, une bonne partie de la théorie, je ne suis pas expert du domaine, mais une bonne partie de la théorie a été développée en France par le professeur Thierry Croquant, je crois. Du coup, le premier langage formel, je ne sais pas si c'est le premier, mais probablement l'une des premières, c'est Coq, qui est toujours très active aujourd'hui. Donc, c'est basé sur une théorie qui s'appelle le Calculus of Construction que je ne maîtrise pas, mais il faut retenir qu'on peut programmer avec beaucoup d'efforts, mais on peut programmer un théorème mathématique en espèce de code et donc, il y a une théorie qui nous dit qu'il y a une équivalence entre la proposition et le type d'une fonction et si on arrive à prouver que le type existe alors que la preuve est correcte. Donc, pour expliquer avec les mains, c'est que si on sait faire du code et que le complicateur va nous aider à vérifier si la preuve est correcte. sans espace théra. Donc, ce qui est intéressant, pourquoi ? Parce que l'un des premiers modèles qui a changé la perception du monde vers des LLM, c'est OpenA Codex. Et Codex, justement, c'est un modèle qui sait faire du code. Donc, les gens, naturellement, pensent que si un modèle sait faire du Python, avec suffisamment de données, il saurait faire des maths formales. typiquement, dans un des papiers de Guillaume Lample, il essaie d'utiliser Codex pour traduire des preuves informelles vers du maths formel. À l'époque, c'était encore du Isabelle et ligne 3 et ils ont réussi à montrer que ça marche vraiment très bien. une fois qu'on arrive là, on va dire qu'il n'y a pas beaucoup de découvertes théoriques, même si on voit quand même tous les jours des papiers sur ce domaine-là qui sortent, qui est derrière AlphaProof. Après, moi, je ne connais pas concrètement ce qui a été fait dans AlphaProof, mais selon leur bloc et selon ce qu'on est en train de faire, c'est qu'il faut avoir beaucoup de données formelles et si on a autant de données formelles que le Python, un modèle serait aussi puissant que ce qu'on voit aujourd'hui, les modèles sont capables de faire dans le Python. Et... Alors, je vais expliquer aussi pourquoi c'est intéressant de faire des maths formelles. Peut-être que tout le monde ne s'intéresse pas au sujet et je sais aussi qu'il y a des mathématiciens qui ne croient pas trop. En réalité, les maths formelles, c'est plus intéressant que ce qu'on pensait. La raison principale que nous, on s'intéresse aux maths formelles, c'est que pour avoir un impact sur le domaine des mathématiques, on pense que maths formelles, c'est le schéma nécessaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de techniques qui consistent à faire du self-play ou faire des données synthétiques ou faire des process de supervision. Les gens savent qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait le réussite de GPT-O1 ou des modèles plus puissants. Mais ces approches-là dépendent, en tout cas, ça a l'air de dépendre beaucoup de qualité des annotations et d'efforts humains pour créer ce genre de données. Et que cette approche-là n'est probablement pas scalable pour arriver vers au prochain niveau. Donc, une façon plus élégante de le faire, c'est d'avoir un vérificateur formel qui est capable de vérifier ces données-là qu'on génère. De manière plus, on va dire, intellectuelle, même si je ne suis pas expert du domaine, j'ai aussi pas mal de plaisir à apprendre des maths formelles. Je vais vous donner un exemple. C'est pour ça que je pense que l'IA, les LLM plus les maths formelles vont probablement impacter beaucoup le futur comment les gens apprennent des mathématiques ou même la façon dont les mathématiciens travaillent. Par exemple, je vous donne un exemple très simple ici. Comment démontrer 1 plus 1 égale 2 ? Ça a l'air complètement trivial. En tout cas, lorsque 1 et 2 sont dans les entiers naturels, on va appliquer une tactique qui s'appelle, dans lignes 4 en tout cas, qui dit que c'est presque la définition du 2. Mais ça ne marche plus si 1 et 2 sont dans les flottants. La preuve de ça dans lignes 4 devient plus compliquée si vous ne connaissez pas certaines tactiques. Et la raison pour laquelle, en fait, moi je pense que ça peut être très enrichissant pour les undergraduates essayer de faire des preuves de mathématiques en ligne parce qu'ils vont comprendre ce genre de subtilité. En réalité, lorsque vous faites des maths formelles, les flottants, je ne sais pas si ça existe vraiment, c'est une suite de Cauchy. Donc, il n'y a pas de définition de 1 plus 1 égale 2 dans les suites de Cauchy. Il faut tout ramener en... Donc, lorsque vous faites 1 et 1 plus 1, c'est les deux suites qui s'additionnent. Et donc, il y a un mécanisme plus compliqué, notamment, il y a une tactique qui permet de projeter les flottants vers des entiers pour compléter la preuve. Alors, il y a aussi un côté important du projet Lumina. Je ne vais toujours pas raconter ce qu'on va faire après le prix, mais il y a un côté que nous trouvons important, c'est le côté open source et l'on profite. Aujourd'hui, les équipes qui sont capables de mener ce genre de recherche en maths formelle, en LLM, ce sont des grosses boîtes comme Google, TeamMind, Meta, OpenAI. Moi, personnellement, je suis un peu inquiet du fait qu'un jour, les recherches de maths vont partir peut-être des universités et aller dans ces entreprises privées parce que ça demande tellement de ressources. Et que ce n'est pas évident aujourd'hui si quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de problème, contrairement si quelqu'un qui veut faire des maths, un jour, il prend un papier un crayon, il a Internet, il peut appliquer un PhD programme. Aujourd'hui, c'est très difficile de faire du AI format si vous n'êtes pas dans une des sociétés que je mentionnais précédemment. Et donc, nous, notre mission, notre vision de Lumina, c'est de dire qu'on aimerait bien quand même de créer une plateforme que les gens qui ont envie de contribuer dans cette science-là puissent participer. et que l'idée clé de tout ça, c'est, je cite Alexandre Grandfort, un professeur que je respecte beaucoup, qui est aussi le cofondateur de PsychitLearn. On aimerait bien, dans un mot idéal, on voyait, quelqu'un qui a envie de contribuer à quelque chose, il n'aurait pas besoin de demander une autorisation de qui que ce soit. Aujourd'hui, malheureusement, dans ce domaine-là, on est très loin de ça. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire par la suite, Lumina ? Pour résumer, on a fait une première phase où on a essayé de faire des modèles informels et être l'état de l'art dans le domaine de, en tout cas, pour essayer de résoudre les problèmes de maths au niveau AMO. l'étape prochaine pour nous, en tout cas, nous, on pense que pour avoir un vrai impact dans la recherche mathématique, il faut passer par les maths formelles. Il y a plein de bonnes raisons pour le faire, mais aujourd'hui, c'est un process très colophage pour traduire des preuves vers du Lincad ou du Zabel ou du Coq. Donc, on pense que LLM a un vrai rôle à jouer, mais le plus gros obstacle, c'est les données. Notre mission jusqu'à l'année prochaine, ça va être créer ce dataset qui permet aux gens de construire AlphaProof. Pour résumer, on voudrait créer une version open source d'AlphaProof ici, le prochain AMO. Voilà. Et pour ça, on a une équipe d'une dizaine de contributeurs volontaires et quelques employés en temps plein. Et le plus gros, le plus difficile, c'est d'essayer de traduire les choses informelles. Même les choses plus simples, très simples, comme ça, pour avoir une tête compliquée en ligne 4. Alors, pour ceux qui connaissent en ligne 4, la raison pour laquelle la partie droite est un peu compliquée, c'est parce qu'on a fait une erreur. C'est encore très intéressant ici, c'est que le fait de prouver que la somme de 0 à n égale à cette formule devient beaucoup plus compliquée lorsque l'on fait la division par 2 au lieu de mettre la multiplication par 2 ici parce que lorsque vous faites la division, le système considère que c'est du flottant. Et dès que vous faites du flottant, tout devient plus compliqué en ligne. Voilà. Et d'ailleurs, c'est qui... Je remarque... Enfin, c'est... C'est une anecdote, c'est Kevin Pazel qui m'a dit qu'il y a une erreur dans la formalisation lors d'une présentation. Et voilà, pour ça, on travaille aussi... En tant qu'un non-profit, on n'a pas beaucoup de ressources, donc on travaille avec des différents collaborateurs dont Mistral AI, Dust, et on travaille aussi beaucoup avec Hacking Face et on a aussi des soutiens financiers de différents partenaires. Et aussi, si par chance vous savez très bien faire des mathématiques formelles, on cherche aussi des gens qui nous aident à construire cette dataset. Voilà. Et pour finir, tout ce qu'on fait, tout ce que je raconte aujourd'hui, c'est en ligne, donc tout est public. On a les données qui sont publiques, on a les codes pour entraîner les modèles qui sont publics, on a aussi décrit comment on a gagné la compétition de manière publique. Et idéalement, l'année prochaine, on aimerait bien peut-être gagner la médaille d'or en AMO avec une solution, bien évidemment, open source et les données qui sont open pour tout le monde. Voilà, merci beaucoup. J'ai dépassé un peu, mais du coup, je vais essayer de... Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ...